Salut, alors on se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois d'octobre 2021 Eh oui, je sais, ça faisait longtemps, mais euh... Mais on reprend les vieilles habitudes, puisque normalement, si tout va bien, l'achat manga sortira en retard On change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de te dire De toute façon, je m'en fous, on peut plus mettre de pouces rouges sur les vidéos maintenant Eh ouais, qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, et juste avant que ça commence, je vais vous montrer un truc Oh, waouh, ça brille Alors vous vous demandez sûrement pourquoi je vous montre un sticker holographique Bah je vous le dirai sûrement un jour Plus tard dans une prochaine vidéo Vous inquiétez pas, je fais juste du foreshadowing tel Oda, c'est tout Par contre, ceux qui suivent les lives sur Twitch sont déjà au courant Donc n'hésite pas à aller follow ma chaîne Twitch Le lien est dans la description Oui, ça n'a même pas commencé que je fais déjà ma pub Que veux-tu ? Les affaires sont les affaires Puis là, t'es en train de mater un achat manga Donc n'hésite pas à rejoindre le Discord pour pouvoir partager tes propres achats manga Oh, il est fort ! Le lien est dans la description Deux pubs placées dans l'intro, enfin trois On est sur un record personnel Merci à tous, merci Je sais pas comment j'ai fait C'est les affaires Et beaucoup de travail et de sacrifice Bref, je vous en parlerai sûrement un jour Mais là, c'était juste histoire de mettre la graine dans le cerveau Tu vois, c'est marketing Bon, est-ce que j'ai d'autres pubs à placer Où on peut commencer ? Oh ! Est-ce que vous connaissez Rhinoshield et NordVPN ? Bah, moi aussi Bon, on y va Allez, c'est parti On ira, on saura acheter des mangas Pour remplir ce monde de gros weeb Bon, et j'ai directement envie de commencer cet achat manga avec l'oeuvre du mois Ou même de l'année Ou de la décennie Du siècle De l'histoire Ou de tout ce que tu veux Le 29ème et dernier tome de Moonlight Act Et pardonnez ma vulgarité Mais bordel de cul d'abeille Qu'est-ce que c'était bien Qu'est-ce que c'était fantastique Du tome 1 au tome 29 Qui est donc le dernier tome C'était grandiose Masterclass Ahif Fujita T'es à ton prime On parle souvent des excellents shonen Qui ont une fin ratée Bah, je suis ravi De vous dire aujourd'hui Que Moonlight Act Ne fait pas partie de cette catégorie J'ai dévoré les tomes du tome 1 au tome 29 C'est devenu l'un de mes shonen préférés D'ailleurs, il y a pas mal de temps J'avais fait une vidéo top 5 de mes shonen préférés Je vous mets la fiche Si j'ai pas la flemme comme d'habitude Clique hors conséquence Après cette vidéo, bien sûr Mais désolé de constater Que cette vidéo n'est plus tout à fait à jour Si je devais la tourner aujourd'hui Sûr et certain que Moonlight Act serait dedans J'ai adoré la fin Les grands méchants Les thèmes traités L'intrigue Tout Les dessins Bref Bref Je pense que t'as compris que j'avais plutôt bien aimé Enfin, je pense que c'était assez clair Ouais Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le manga Bah ça tombe bien Le monde est bien fait Car oui, tu t'en doutes Comme toujours J'ai fait une vidéo dédiée A ce magnifique shonen Qui est Moonlight Act Et je te mets la fiche Si j'ai pas la flemme Comme d'habitude N'hésite pas à découvrir ce magnifique manga Clique hors conséquence Après cette vidéo, bien sûr Le seul point négatif de cette série C'est que certains tomes sont tout simplement introuvables En fait, certains tomes sont rupture de stock Mais Kazé ne souhaite visiblement pas les réimprimer Puisque je crois que la série ne connaît pas un grand succès Voilà, elle ne se vend pas trop Et je trouve ça triste Parce que comme je vous l'ai dit Bah pour moi c'est une masterclass totale Un des meilleurs shonen qui existe Après tout le monde n'a pas les mêmes goûts que moi Et je l'accepte Même si c'est des cons Mais je l'accepte Voilà, c'est comme ça J'ai même demandé à Kazé sur Twitter S'ils comptaient les réimprimer Mais ils ne m'ont pas répondu Ouais Vous savez, parfois je me dis que la vie pue la merde Et après j'essaye de réfléchir De prendre un peu de recul Et je me dis que non Non, non, veine, tu as tort La vie est belle C'est ta vie qui pue la merde Et ça me rend heureux Parce que je me dis que d'autres gens Bah, ont trouvé le bonheur C'est beau hein, je sais Mais c'est faux hein Mais c'est beau Bref, Kazé, réimprimé, Moonlight Act Hors conséquence C'est-à-dire rien du tout Mais la propagande Moonlight Act N'est jamais finie On ira, on saura acheter des mangas Pour remplir Ce monde de gros web Et on continue cet achat manga Avec pas un achat manga Mais plutôt un magazine Et c'est le numéro 18 Du magazine Atom Hommage à Kentaro, Miura Et donc Berserk Alors Atom, c'est un magazine Que j'aime beaucoup Que je me prends très souvent Je crois que j'ai quasiment tous les numéros Presque Mais que je montre assez peu En achat manga en vrai Je sais pas pourquoi Mais là je trouve Que ça valait particulièrement la peine Parce que voilà C'était un hommage à Kentaro, Miura T'as compris hein Alors ceux qui suivent la chaîne Depuis déjà pas mal de temps Savent que je ne suis pas Le plus grand fan de Berserk Enfin j'aime bien Mais c'est pas l'un de mes Seinen préférés Mais on peut pas nier Que c'est l'une des oeuvres Les plus importantes De l'histoire du manga Un incontournable Donc voilà C'était très intéressant Donc je vous conseille ce numéro Comme quasiment tous les numéros D'Atom en fait Oui Ensuite on continue avec du Naoki Urazawa Donc on a le tome 9 de la nouvelle édition perfecte de 20th Century Boys Et le tome 5 d'Asadora Alors le tome 9 de 20th Century Boys Bah j'ai envie de te dire Classic shit R.A.S On continue Voilà hein Hashtag analyse hein Comme d'habitude hein Ouais On s'approche de la fin Et j'attends le dénouement hein Même si parfois je suis un peu perdu dans l'intrigue Mais ça c'est surtout à cause du rythme de parution Parce que comme c'est un manga assez complexe Dense avec pas mal d'informations Bah quand t'attends deux mois entre chaque tome Bah forcément parfois t'oublies des événements Des détails et tout Donc parfois c'est un peu dur de se rappeler Mais bah c'est comme ça hein C'est la vie hein C'est pas moi qui décide hein Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà hein Et le tome 5 d'Asadora Bah j'ai beaucoup aimé C'était vraiment cool Juste le seul défaut qui m'a un peu dérangé C'est que je trouve qu'on switchait assez rapidement Trop rapidement d'intrigues en même temps En fait y'a plusieurs intrigues en même temps Ce qui est normal Mais j'aurais aimé rester dans une intrigue Un peu plus longtemps Parfois t'étais plongé dans une intrigue Genre Assa dans l'avion Et au bout de 4 pages ça switchait 4 pages après ça re-switchait dans une autre intrigue Pour 4 pages après revenir à Assa dans l'avion Pour au bout d'un moment ça va Oh j'ai le droit de vivre un peu Mais excepté ce petit défaut Bah Asadora moi je trouve ça excellent De chez excellent Tu peux y aller les yeux fermés Pas pratique pour lire Mais tu peux y aller Ah et puisqu'on était sur les mangas de chez Kana Bah j'ai reçu ce mois-ci Le tome 2 de Shaman King Superstar Et je sais pas ce que ça vaut Puisque bah je l'ai pas lu Puisque d'abord bah je dois lire Shaman King Ensuite je dois lire Shaman King Flowers Et après une fois tout ça fini Je peux enfin lire Shaman King Superstar D'ailleurs vous voyez à la fin vous avez le récit dans l'ordre Donc c'est ce que je viens de vous expliquer En fait Ensuite on continue avec pas mal de mangas en vrac En fait je savais pas trop comment les présenter Donc bah je les présente En bordel en vrac ouais Donc on a le tome 1 de Hokai Mirai Qui est une nouveauté de chez Panini Alors on est pas sur une dinguerie non plus C'est pas un coup de coeur pour l'instant Mais pour un premier tome c'est plutôt prometteur Bon bah si tu veux le synopsis tu mets pause Flemme de lire tu connais Donc bah voilà c'était plutôt cool Je me prendrai la suite Parce que j'ai envie de voir la tournure que ça prend Euh voilà hein Ensuite on a le tome 4 de The Fable Et c'est le tome de la série que j'ai le plus apprécié pour l'instant Parce qu'au début on était vraiment axés quasiment Full comédie et sur les deux premiers tomes J'avais un peu de mal Mais là dans ce tome 4 le manga prend une tournure un peu plus dramatique A cause d'un événement Bah dramatique logique Sinon bah oui sinon ce serait pas dramatique Bon t'as compris dramatique ou dramatique Donc voilà là ça prend une tournure un peu plus sérieuse Je suis un peu plus dedans Tout ce que j'espère c'est que ça va pas terminer en eau de boudin Comme dirait je sais pas qui Enfin tout ce que je veux dire c'est que j'espère que le manga va continuer Dans cette voie plus sérieuse Et que bah ce début d'histoire un peu sombre Va pas se finir sur une blague de merde quoi Et faire retomber toute la tension Parce que sinon j'arrête Attention moi Ceci n'est pas un exercice Ensuite on a le tome 5 de Blue Période Que j'adore toujours autant Et ça me plaît particulièrement Parce que ça parle d'un étudiant en art contemporain Comme d'habitude Alors j'ai maté les deux premiers épisodes de l'animé Et c'était plutôt cool Mais je conseillerais quand même vachement plus le manga Car le manga va beaucoup plus loin Tout simplement il s'attarde beaucoup plus sur la psychologie du personnage T'as compris L'animé est bien mais c'est un peu speed et moins complet Tu comprends un peu moins bien le personnage et tout ça Bref Après tu fais comme tu veux hein Je m'en fous Mais je te donne mon avis C'est le but Ouais sinon à quoi bon Alors là ces trois là je vais les enchaîner un peu plus vite Parce que bah j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes Asha mangas Et il y a d'autres mangas dont j'ai envie de parler Et j'ai pas le temps parce que là j'ai Donc j'ai pris le tome 19 de Demon Slayer Et tu connais Demon Slayer Est-ce que j'ai besoin de t'en parler ? Non Je ne pense pas Non Le tome 9 de Valkyrie Apocalypse Et c'est toujours la même sauce J'ai envie de te dire la même recette Mais qui marche toujours C'est n'importe quoi Mais c'est très bien comme ça Je parle du manga hein Parce que l'animé à Skip c'est pas du tout ça Et le tome 8 de Sido Dans la lignée des précédents C'est à dire très bien Très beau dessin J'aime bien l'intrigue Les personnages Que dire de plus ? Rien Parce que rien Hashtag analyse Comme toujours hein bien sûr On ira on saura acheter des mangas Pour remplir Ce monde de gros wib Ensuite on continue du tome 11 à 15 De Area 51 Area 51 qui est un seinen fini en 15 volumes Donc bah comme tu peux le voir au tome 15 ici J'ai fini la série Logique Puisqu'il y a le tome 15 D'ailleurs je vous laisse apprécier La magnifique couverture du tome 15 Qui est une des plus belles couvertures Que je possède J'adore En plus c'est assorti à la tenue Et ouais on est drip Ou on est pas drip ici Donc bah j'ai fini Area 51 Et c'était excellent Voilà j'ai adoré J'ai notamment la fin Ne m'a pas du tout déçu Décidément cet achat manga C'est la fête au manga Avec des bonnes fins Ça fait plaisir Parce que c'est rare Sans spoil J'ai failli verser ma petite larme Si j'étais pas un Dark Pain Mais malheureusement En tant que Dark Pain Cela m'est impossible Le monde est bien trop fade Pour moi Donc voilà seinen Que je conseille énormément Vous serez pas déçu Enfin peut-être Ça dépend de vos goûts On a sûrement pas les mêmes goûts Encore une fois Enfin peut-être je sais pas Mais en tout cas Si j'étais moi Si c'était pour moi Je le conseillerais Voilà On ira On saura Acheter des mangas Pour remplir Ce monde de gros wib Ensuite on continue Avec un autre seinen Pas très connu Que je vous recommande aussi De toute façon Y'a que des bonnes recos Dans cette vidéo Sans me jeter des fleurs Bien sûr Enfin un peu quand même Un peu de reconnaissance Dans ce monde de brut C'est trop Donc je me suis pris Du tome 1 à 5 De Soil Ou Soil Ou Soil Je sais pas comment ça se prononce Qui est un manga Datsushikaneko Et qui est mon tout premier manga Datsushikaneko Tout simplement Voilà je découvre ce mangaka Par peut-être son manga Le plus reconnu Je sais pas Tout ce que je peux vous dire C'est que j'ai beaucoup apprécié Ces 5 tomes Pour l'histoire Tu sais ce que t'as à faire Comme d'habitude J'ai envie de te dire Mais voilà C'est une enquête mystérieuse Sur des faits un peu paranormaux Mais ce qui me plaît surtout C'est tous les thèmes Que l'auteur aborde Au delà de son enquête Ça va bien plus loin que ça Pas mal de thèmes Autour de la vie en société Et de l'avenir de la jeunesse Donc c'était vraiment intéressant C'est un seinen fini en 11 tomes Donc j'ai vraiment hâte De compléter Et finir cette série Pour finir Je vais vous montrer les dessins Car faut vraiment apprécier C'est très particulier En fait ça fait vraiment comics Des années 60-70 Beaucoup de contrastes Noirs et blancs Donc voilà C'est un style auquel il faut adhérer Mais perso j'adhère Et j'adore Et ouais on manie la langue de Molière Comme personne Qu'est-ce tu crois On ira On saura Acheter des mangas Pour remplir Ce monde de gros wib Et on finit cet achat manga Avec un autre seinen Que j'ai commencé ce mois-ci Et qu'on m'a beaucoup conseillé Et comme vous pouvez le constater Je me suis pris les tomes 2 et 3 Alors où est le tome 1 Me direz-vous Qui commence sa série Par le tome 2 Bah le tome 1 Est en rupture de stock Trouvable nulle part Vous savez parfois je me dis Que la vie pue la merde Introuvable Donc je me suis dit Que j'allais prendre de l'avance En prenant les tomes 2 et 3 On sait jamais si eux aussi Ils disparaissent à un moment donné Tu sais pas hein Le choix de la sécurité Donc bah voilà J'ai pris de l'avance Mais forcément Bah je peux pas lire Puisque j'ai pas le tome 1 Logique Écoute Pardon Excusez mon agressivité Mais bon voilà J'ai pas le tome 1 Tu comprends Du coup bah voilà J'ai pris les tomes 2 et 3 Parce que c'est un manga Qu'on m'a souvent recommandé Mais on verra si c'est bien Quand j'aurai le tome 1 Voilà C'en est fini De cet achat manga Du mois d'octobre 2021 Comme d'habitude Si la vidéo t'a plu N'hésite pas à t'abonner Commenter Likeer Partager Mais tu connais la chanson A me suivre Sur Insta Twitter Twitch Mais aussi à rejoindre le Discord Rejoins ce Discord Rempli de 8 délites Une communauté bienveillante Et passionnée Des salons de fous Et incroyables Où tu pourras partager Tes mangas Ta manga tech Tes recommandations Et toutes tes pensées Les plus cool Et darksasuke Un Discord incroyable Qui possède un staff réactif Et plein d'immotes incroyables Faites par mes soins Ouais ajoutez moi Par pitié Tous les liens sont dans la description Bonne journée Bonne soirée Bonne vie Adios